Bonjour à tous, c'est Julie Aujourd'hui, c'est un peu spécial de parler en français parce que j'aimerais bien que cette vidéo ne soit pas spécialement pour les taïwanais ou pour les sinophones, j'aimerais vraiment la partager pour autant de personnes que ce soit parce que je parle donc de la Chine Je reviens de Chine depuis presque deux mois maintenant Je devais passer un an et demi, mais j'ai bien passé 5 jours là-bas 5 jours où j'ai vu plein de choses, je me suis rendue compte de plein de choses et surtout du thème que je vais parler aujourd'hui qui me semble assez important, j'ai envie d'en parler avec vous Ce thème-là, c'est la digitalisation de tout en fait et surtout en Chine, ce qui m'a le plus frappée, c'est les paiements En Chine, quand les Chinois veulent payer quelque chose, ils utilisent souvent leur téléphone ça leur permet de ne pas utiliser d'argent, d'avoir aucun argent sur eux beaucoup de Chinois considèrent que c'est hyper pratique c'est pratique, on l'a toujours sur soi, le téléphone maintenant, on est toujours sur soi et c'est rapide quoi, pas besoin de compter, de savoir combien on rend la monnaie c'est comme une carte bancaire finalement et directement dans la société d'aujourd'hui cette rapidité qui va avec la productivité et tout ce qui est de rentrer l'argent dans l'entreprise, dans le foyer c'est considéré comme important quand j'ai vu vraiment comment ça se déroulait en fait sur place, ça m'a déroutée c'est au-delà de la surprise, ça a été vraiment un choc mais je dirais pas culturel, je dirais plutôt un choc finalement de technologie en fait technologique j'ai vraiment l'impression d'être venue du moyen-âge et d'arriver dans des temps bien plus futuristes mais justement avec ses pour et ses contre c'est quand même un regard de jeunes françaises où le monde est quand même assez, comment dire, typique typiquement simple j'ai acheté une baguette, il faut sortir un euro de son porte-monnaie c'est, comment dire, c'est assez spécial comment c'est fait en fait en Chine on sait exactement en fait qui tu es, où tu es, avec qui tu es, ce que tu achètes c'est très malaisant en fait ils savent plus rendre la monnaie, ils savent plus en fait comment utiliser la monnaie pour payer enfin moi j'étais à Nimbo du coup donc je peux pas dire que c'est une vérité vraie dans toute la Chine mais dans tous les cas, dans la ville où j'étais, Nimbo c'était incroyable parce que tout se fait via le paiement sur téléphone donc si vous n'avez pas une carte bancaire en Chine, vous ne pouvez pas payer en tout cas dans la ville où j'étais donc dans ma situation en fait je pouvais ni me nourrir, ni boire, ni me loger, ni rien du tout parce que je n'avais pas ce compte là et ils refusaient et malheureusement c'est bien illégal ils refusaient mon argent même si ça s'est mal passé pour des raisons x ou y on voulait quand même profiter de la Chine parce qu'on sait que la Chine c'est beaucoup d'une gastronomie incroyable c'est des gens super en fait c'est dommage parce qu'en fait tout ça on a pas pu le faire on pouvait pas se déplacer, on pouvait pas manger dans les restaurants en fait à chaque fois c'était mes amis à Nimbo donc chinois de Nimbo qui nous achetaient, qui nous achetaient à manger une fois je me souviens on était on avait vu une boutique de fruits et on était trop contente on était ah ouais génial des fruits on va s'acheter des fruits et finalement bah en fait quand on rentre dedans il n'y a ni caissière ni qui que ce soit en fait il faut scanner les fruits etc et en sortant vous payez automatiquement avec votre WeChat donc pour nous bah en fait c'était juste impossible donc on ne pouvait même pas s'acheter des fruits il y a beaucoup de boutiques comme ça qui apparaissent au fur et à mesure je sais j'en ai vu dans les séries dans les séries T-I-D-Ride oui c'est ça il y a une scène où lui il rentre il prend des glaces, il sort et en fait il a déjà payé mais en fait il ne s'est rien passé genre il n'y a pas de caissier etc c'est une boutique fermée avec une entrée et une sortie et il fait le tour, il prend le truc et en fait il a payé en sortant via son WeChat c'est assez déroutant pour une française comme moi où on vit dans une société où on se parle quand même un peu et le fait que ces métiers là ils disparaissent moi je trouve ça fortement dommage surtout que le contact avec la personne disparaît les gens ne se parlent plus même dans les restaurants en Chine en fait tout le monde est sur son téléphone et même s'ils sont en famille ils ne discutent pas ils sont face à face mais chacun sur leur téléphone à jouer aux jeux vidéo à parler avec d'autres personnes mais en fait tout est dans le virtuel et plus vraiment face à face or bon en France ça va je pense qu'on est encore épargné de ça même si beaucoup de vieux ils vont dire c'est n'importe quoi c'est jeune mais on se parle on achète encore notre pain chez la boulangère on va à la banque etc on parle à des gens et quand on est en famille on pose le téléphone et on parle avec notre famille et on partage des moments ensemble vous voyez ce que je veux dire on ne pouvait pas payer en tant qu'étranger en fait ça m'a questionnée parce que du coup je suis dans le domaine du tourisme si ce système en fait devient une réalité totale en Chine les étrangers tels que moi qui vont en Chine ne pourront plus payer en fait là-bas ils seront obligés d'avoir un guide chinois tout le temps en fait H24 pour pouvoir leur payer des choses pour pouvoir aller à droite à gauche et au fur et à mesure en fait c'est un véritable contrôle même du tourisme qui peut disparaître dans mon cas exactement il y a aussi un moment où on s'est retrouvé dans la gare de Ningbo à temps pendant 12h sans pouvoir manger ni boire il faisait 45 degrés dans la gare tellement il faisait chaud et sans clim avec les filles nous on faisait une rotation un peu pour aller aux toilettes on allait aux toilettes et puis il n'y avait pas de papier toilette et là on s'était dit bah ouais ça se trouve il n'y avait pas de papier toilette il faut avoir les cernes donc on avait pris des papiers du coffee shop dans lequel on s'était posé et au cours pour s'occuper de son tutu mais en fait au final il y en a une qui est revenue qui nous a dit en fait il y avait du papier toilette mais il faut le scanner et remplir un formulaire total sur qui vous êtes, d'où vous êtes, pourquoi vous êtes là etc. pour pouvoir avoir ça de papier toilette c'est fou pour nous en tant que français je sais qu'il y a pas mal de chinois qui volent le papier toilette en grand rond comme ça ils en prennent 150 000 mètres de papier toilette pour rentrer avec à la maison on est obligé d'arriver à de telles méthodes pour pouvoir contrôler la population sur ces vices alors que bah en fait enfin personnellement je trouve que c'est juste un manque d'éducation tout ce côté humain humain moral en fait qui ont fait que j'ai adoré Taïwan Taïwan c'est un pays où tu postes ton argent sur un côté et personne ne va le voler tout le monde fait confiance à tout le monde et tout le monde se parle je sais que moi quand j'étais dans le métro par exemple je parlais avec des vieux des vieux qui étaient à côté de moi et qui étaient intéressés qui étaient curieux envers moi donc je papoteais avec eux dans la rue, partout, dans les commerces enfin il y a toujours un moyen d'avoir un contact humain mais en Chine pas tellement en fait le peu de personnes en fait qui croisent notre chemin et qui nous parlent c'est toujours les mêmes phrases comme s'ils récitaient un manuel de comment parler aux étrangers quand tout le monde te dit la même chose au même moment avec le même ton avec le même regard c'est quand même déconcertant et pour moi c'était une grande prise de conscience sur alors que j'adore alors que j'adore les réseaux sociaux que j'adore mais voilà je fais des vidéos sur Youtube j'aime les technologies j'aime les ordinateurs etc au final quand on voit en fait ce que ça devient avec les gens qui sont obsédés par le digital et puis par le monde qui leur entoure et aussi le fait que sans avoir une identité dans le monde virtuel en fait vous n'existez pas dans le monde réel c'est exactement ce qui se passe en Chine mais au final il y a une complète perte de ce qui nous fait des hommes et ce qui fait qu'on est complètement humain et ça pour moi c'est terrible c'est inadmissible, c'est improbable pour moi j'apprends les langues étrangères pour pouvoir discuter avec d'autres personnes d'autres cultures on n'apprend plus sur le monde et en fait en réalité le monde se ferme et moi ça me désole enfin c'est absurde pour moi de vivre dans un monde pareil merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo j'ai menti dites moi ce que vous en pensez quel est votre mode de penser sur ça est-ce que vous êtes pour ou contre ? alors est-ce que vous êtes déjà allé en Chine ? est-ce que vous avez déjà vécu ça ? ou est-ce que vous avez une expérience totalement inverse à la mienne ? partagez tout dans les commentaires n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit pouce bleu pour m'encourager sur mes prochaines vidéos et j'espère que je vais pouvoir filmer une nouvelle vidéo assez rapidement ça fait bizarre de parler français dans une vidéo finalement je suis trop habituée aux chinois de d'habitude j'espère que ça vous a plu et à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt